Je vous remercie de tous les jours et de toutes les fois, je vous remercie de l'Etat. La diaspora congolaise est très grande, je vous remercie de l'Etat. Mais vous allez voir ce que vous avez fait. Vous savez, vous savez que vous êtes chef de l'Etat. Vous savez que vous êtes chef de l'Etat. Mais vous savez, vous savez que vous êtes présents de la République. Nous le rappelons. Et vous savez, je vous remercie de l'Etat, c'est que vous avez fait un dictateur. Vous avez fait un beau Zali. Vous avez fait un beau Zali. Vous avez fait un beau Zali. Au présent de la République, vous avez fait un beau Zali. Pour nous, il y a un passeport. La famille ou le papa, il y a un combatant. Il y a un radicalisé. Mais vous avez fait un petit peu de temps. Quand vous avez fait un problème, le passeport le plus cher au monde, c'est le passeport congolais. 350 euros est trop cher. Il y a un prérogatif. La ministre d'affaires étrangères mette-à-dire qu'on sentit rire sur le terrain. Pas ce port, il y a un problème. Deuxième problème, l'administration considère que l'ambassade ne peut pas être pourritir. Ce qu'il y a dans l'ambassade est un service de l'ambassade. Il y a un service de l'ambassade. C'est un service de l'ambassade. C'est un service de l'ambassade. C'est un chef de l'Etat. Il y a une réception qui est un service de l'ambassade. Ce service de l'ambassade est chaotique. Cela n'a pas de passeport trois mois, quatre mois, six mois. Je veux dire qu'elle n'a pas de passeport. Je pense que ce qui est un service de l'ambassade au moins que ce jour-là, il y a une fois que la mère, le mois de la femme, la réponse est à la diaspora. Ceci est un service de l'ambassade. Il y a un passade à 50€. Il y a un passade à 100€. Il y a un passade à 100€. Quel problème? Je pense que ça n'a pas de passeport. Poumouné pour l'invester, expatrié. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve de la congolais vivant en diaspora. Le problème de ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve de la congolais en diaspora. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve de la congolais. Mais ce qui se passe, il y a un problème de la douane. La douane la plus chère au monde, c'est la douane congolais. Comment Brazzaville est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve de la congolais? Le prix de la douane dans Brazzaville est de 1 000 dollars. Mais si vous avez dit qu'il n'y a pas de calculatrice, vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve, vous avez dit qu'il n'y a pas de douane, et vous avez dit qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer vos dépensités. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de l'épreuve de la société de transport. Est-ce que vous avez dit? Il n'y a pas de l'épreuve d'établissement commercial. Vous avez dit qu'il n'y a pas de besoin de créer un centre médical. Parce que la douane est à l'épreuve. Et puis, il y a un problème, il n'y a pas d'exonération, il n'y a pas d'exonération, il n'y a pas d'épreuve d'éducation. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'épreuve d'épreuve d'épreuve. Mais si vous avez dit qu'il n'y a pas d'épreuve d'épreuve d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve 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 d'épreuve. Mais pourquoi vous avez dit qu'il n'y a pas d'épreuve 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 ? Par rapport à notre chef de l'État, moi, mon conseil est que depuis que j'ai connu mon pays, je n'ai jamais vu des présidents qui s'est battu pour son peuple. Pour moi, c'est le premier président qui s'est battu pour le bien-être de son peuple. C'est le premier président qui s'est battu pour le bien-être de son peuple. C'est le premier président qui s'est battu pour le bien-être de son peuple. Elle est menée aux enfants, elle est quand même violée dans la biste avec 16 ans ou 20 ans. Nous avons debout. Nous avons étudié davantage de leurs parents et nous avons agressé, nous avons été en janvier dans le palais de l'hôpital. Le comportement, je crois qu'il ne faut pas trouver une solution. pour nous. Ce qui va trouver une solution pour nous, c'est que je crois que c'est que tu vas te mettre en route pour te trouver une solution. Ce qui l'Etat a trouvé une solution, c'est. Gouvernement congolaise, Nazari Kolobanabino va trouver une solution pour nous agresser. On a connu la gouvernance de M. Mobutu, on a connu la gouvernance de M. Kabila. C'était plutôt pour leur propre poche, leur propre famille. Mais c'est la première personne, sincèrement, qui parle du peuple. Et il se bat pour que son peuple soit bien, pour le bien-être de son peuple. Il se bat pour que son peuple soit en paix. Il se bat pour que son peuple soit valorisé. Il se bat pour que son peuple soit honoré. Donc c'est le constat que moi je fais par rapport à notre actuel président. Et il y a un seul regret que je constate aussi. Les gens cherchent à lui mettre des pots de banane sur la route. Les gens ne lui laissent pas la main libre pour travailler. Si seulement chacun de nous pouvait avoir cet amour-là de favoriser à ce que le travail de notre président soit fait de manière cohérente et bien, qu'on lui laisse la voie libre pour pouvoir travailler, congolais, nous allons sourire. Nous n'allons plus pleurer parce que nos frères n'ont pas mangé. Nous n'allons plus pleurer parce que nos frères n'ont pas de travail. Donc nous devons soutenir cet homme. C'est un cadeau du ciel que Dieu nous a donné. Debout congolais Unis par le sang Unis dans l'effort Pour l'indépendance Dressons nos fronts L'entend courbés Et pour de bon Prenons le plus bel élan Dans la paix Au peuple ardent Par le labeur Nous bâtirons Un pays plus beau qu'avant Dans la paix Citoyens Entonnez L'hymne sacré De votre solidarité Fièrement Saluez L'emblème d'or De votre souveraineté Don béni Congo Des aïeux Congo Au pays Congo Bien-aimé Congo Nous peuplerons Ton sol Et nous assurerons Ta grandeur 30 juin Au doux soleil 30 juin Du 30 juin Jour sacré Sois le témoin Jour sacré De l'immortel Servant de Liberté Que nous légons A notre postérité Pour toujours Fatih Fati Beton Beton Fatih Beton Beton Fatih Beton 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 Sous-titrage ST' 501 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 la communauté Congolaise ? Si vous avez une communauté, après le changement d'un régime ? Parce que, je vous rappelle, tous les femmes battent des combattants. Enfin, vous avez une meilleure situation qui fait souffrir l'autre. Maman, que je ne vais pas vivre. Maman, il y a un pays qui fait souffrir l'autre. Ce qui fait souffrir l'autre, mais maman, c'est aussi une meilleure situation. Et ce n'est pas les deux. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes 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 de lignes. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Ce qui a constaté des changements dans le domaine de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Merci maman. Merci beaucoup maman Viviane, maman Vivine. Je pense que vous allez essayer un peu de communiquer en français pour porter un peu encore le message plus loin au niveau de la communauté africaine. Maman Mireille Diya et maman Fatih, bonsoir. Bonsoir Maître Ndou. Donc nous sommes très contents d'être ensemble aujourd'hui, ensemble avec toutes les mamans pour célébrer cette journée des droits de la femme, la journée internationale. Alors vous êtes congolaise, vivant en diaspora en France. Je m'aimerais un peu avoir votre impression liée à la gestion des chefs de l'État. D'accord. Pour son nouveau régime aujourd'hui, une année jour pour jour, vous pouvez nous faire un peu les parallélismes. Il y a une année passée, il y a une année passée que le chef de l'État est au pouvoir. Pour moi, vous pouvez élever quels constats positifs que vous avez constatés à la gestion de l'État par Félix Zéguet-Chiloumou. Merci beaucoup Maître Ndou. Bonsoir, moi c'est maman Mireille Diya. Donc par rapport à notre chef de l'État, moi mon conseil est que depuis que j'ai connu mon pays, je n'ai jamais vu des présidents qui s'est battu pour son peuple. Pour moi, c'est le premier président qui s'est battu pour le bien-être de son peuple. Le peuple d'abord. On a connu la gouvernance de M. Mobutu, on a connu la gouvernance de M. Kabila. C'était plutôt pour leur propre poche, leur propre famille. Mais c'est la première personne, sincèrement, qui parle du peuple. Et il s'est battu pour que son peuple soit bien, pour le bien-être de son peuple. Il s'est battu pour que son peuple soit en paix. Il s'est battu pour que son peuple soit valorisé. Il s'est battu pour que son peuple soit honoré. Donc c'est le constat que moi je fais par rapport à notre actuel président. Et il y a un seul regret que je constate aussi. Les gens cherchent à lui mettre des pots de banane sur la route. Les gens ne lui laissent pas la main libre pour travailler. Si seulement chacun de nous pouvait avoir cet amour-là de favoriser à ce que le travail de notre président soit fait de manière cohérente et bien, qu'on lui laisse la voie libre pour pouvoir travailler, quand on l'est, nous allons sourire. Nous n'allons plus pleurer parce que nos frères n'ont pas mangé. Nous n'allons plus pleurer parce que nos frères n'ont pas de travail. Donc nous devons soutenir cet homme. C'est un cadeau du ciel que Dieu nous a donné. Nous devons le soutenir. Nous devons soutenir ses pensées. Nous devons soutenir ses œuvres. Si vous pouvez remarquer, il n'y a que les Congolais qui les méprisent. Mais quand notre président est à l'étranger, tout le monde l'applaudit. Dans quel sens ? Dans le sens où l'étranger, la personne qui est en dehors du Congo, voit en cet homme l'avenir radieux de la RDC. Il n'y a que nous qui avons les yeux fermés, qui avons les yeux bandés par toutes les tortures qu'on a connues avec les anciens présidents. Du coup, on n'arrive pas à réaliser, à cerner vraiment les cœurs de cet homme. Qu'est-ce que Dieu a déposé sur lui pour nous, les peuples congolais ? Donc, j'implore, j'invite vraiment tout mon peuple à être derrière cet homme, à le soutenir pour que notre Congo puisse sortir du trou où il se trouve. Merci beaucoup, maman Mireille Diaya. Je voudrais solliciter de votre part un message au nom de la femme congolaise de la diaspora. Vous pouvez vous adresser au président de la République. S'il faut lui demander quelque chose pour le compte du peuple congolais dissimulé à travers le monde, vous pouvez lui dire quoi ? Le président de la République, il vous suit à travers cette caméra. Merci, maître Enzo. À mon très cher président, je voudrais vous demander pour la femme congolaise vivant à la diaspora. Nous savons que nous avons des idées. Nous avons aussi des projets pour notre pays. C'est juste de nous ouvrir les portes. C'est juste de nous donner la possibilité de pouvoir les faire. Parce que la femme congolaise, c'est une femme battante. Déjà, on se bat ici en Europe, bien que ce sont des conditions des fois difficiles de travail, on sort dans le froid, des fois on laisse les enfants. Mais on veut vraiment aller plus loin, amener notre pays plus loin encore. Donc, nous voulons rentrer dans votre vision du pays avec la femme. Donc, nous voulons aussi apporter en plus notre brique pour pouvoir construire ensemble cet édifice, la RDC, du côté de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Mireille Diaya. Donc, je pense que voilà, c'est la fin de cette petite interview, cette petite émission. C'était bel et bien l'association Les Mamas Fachi, accompagnée avec Maître David Enzo. Alors, Bandeco, Bollingo, il est qui ne nous connaissons. Kimia, il est qui Tour Eiffel, nous avons comme nous l'aï. Tout ça, nous avons Bollingo. Évidemment, je comprends, c'est la politique. Divergence, c'est qu'il y a là. Mais, la divergence, c'est qu'il y a là, c'est qu'il y a là, c'est qu'il y a là, c'est qu'il y a là. C'est lui vraiment qui se considère Congolais. Il y a des mêmes ambitions et des mêmes objectifs. Il y a des développements. Mais, quand il y a des développements, il y a aussi. Au point de vue de la vie, il faut aller voir il y a participé pour nous un peu. Alors, ici, je vais solliciter de la part du gouvernement. Je rappelle que nous avons tout le jour, 20 fois, il y a eu l'émission. La diaspora congolaise Contribuie Mais tu as dit La chef de l'Etat La chef de l'Etat Mais la présence de la République Nous le rappelons Et nous avons dit Que le dictateur Que le bonheur 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 Présence de la République Pour que le bonheur Que le bonheur Deuxième problème, l'administration considère qu'il n'y a pas d'aller pour tirer. Si vous avez une ambassade, le service est un service. Vous avez dit que vous avez un bon contenu. Service dans l'ambassade exacte, chef de l'État. Si vous avez une réception, vous avez un niveau à la direction. Le service est un service chaotique. Au cours de la démarche, il n'y a pas d'aller pour 3 mois, 4 mois, 6 mois. Deuxième problème, l'administration considère qu'il n'y a pas d'aller pour tirer. Mais vous avez l'impression que vous avez un enfant de la congolaise vivant en diaspora. Le problème de cette situation, l'on a l'aventure les clients qui ont l'appelé de la congolaise en diaspora. Mais vous avez l'appelé de l'appelé de la congolaise. Mais quand vous avez l'appelé de la congolaise, vous avez un problème avec les douanes. La douane la plus chère au monde est la congolaise. Comment vous avez-vous dit la congolaise ? ce qui mouta somme moutouka aya moukié prix ya kou dédouané moutouka na Brazzaville c'est 1000 dollars mena moukana biso so kou somme moutouka okomi na kalkilatrice mbongo somme bagi moutouka mbongo wa may mbongo wa ba douané et kopé sa ou même possibilité kou rekipére mbongo dépensé tè mais yebisang so bandego an a besoin y'a besoin さaken y'a besoin y'a besoin y'a besoin y'a besoin y'a besoin parce que douane y'a besoin et puis toi y'a la problème y a exonération y a may there may 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 bi may may so kor quelque 장 li mbongo hen y'a Moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Deo Rougouiza, c'est un Wande touti. Où aïe a occupé fonction mou nene ya moca Wana. DG ya, DG, Dya. Une grande entreprise, régie financière. Aujourd'hui, jour pour jour, 20 ans comme DG. Deo Rougouiza, l'âge de retraite, 77 ans. Mais pourquoi zako le Wana poste et Wana te ti l'élo? Chef de l'Etat, non, remplacement yaba mandataire. Yo kabiso mawa. Nanza rouloubawa, ono yaba jen kongole nyonson. Ono yaba mama nana, yaba papa nana yi. Deo Rougouiza, yfo a longwa plas Wana. Cha kongole o yoyebi, cha kongole o asak kompetan, cha kongole o asak o yoke la yoyo. De sorte ke sosete Wana et tombo wama. Atraver la DG, Dwa neko kita ba kongole bakonso nga misana bango. Mo konzambo ka problem ya double nashonalite. Ba mama ba boti bana awa, ba koli si bana awa. Me yo fande oza mwana poto yibi, ba mama na biso ba bosa nakate ko lakisa ba na bango mouno ko yamboka. Ba na tou, abota mine Europe, na Amerik, na Azin, na Afrika, ba yibi lingala. Me ba na wana, ba na ekspertize, ya ko memana mboka wana. Me sogi baza ko esklu bango di fete ke baza na nashonalite, mounsusu. Ba za ko zala, leze, chef de l'Etat, ici, je vous demande de s'implike aske la double nationalite eko ma effective po ne permette peple kongole ayan ekspertize na mboka na biso afin ke kongo e kende li boso. Toza na kondima, epi tozali na elikia ke makambu e kota mbola ma lamu. E sengon na biso amunene zali ko konstate bon fwa o yyo zanango. Ko tala simate, yo tala mutu na o li boso, biso ba kongole togo tindika yo na sima. Epi awato bengi ba mama diaspora, ba papa diaspora, yo fanda randaku, oluka kesika, batu ba sangana kapona koko kabola makanisi amboka. Asosye le mama fati bango e eu. O bengi nga eu na numero ya 0033 781 87 94 28 0033 781 87 94 28 O bengi maître David Enzo po no ya ko koma membre adheran akati yali sanga o. Biso a togo boundapo na bolingou ya kongole toza ko boundapo na development en bokana biso to zali na bezu ya division te abala en abale tribalisme abale mute mama be kongole to koma nakitiri ya kotindi ka muninga toza ko mizongi sa simba na mute mama be zako aporte le biso eloko te bende konanga bende konanga papaba mama mo li mo mwana ya poison talabartiste komedien basako si la paske epayo bako kende kongole ba yebite alo bandeko na biso mboula si kayango 2020 ezali mboula ya ko change jepi makanesi na izali nabiso ya wanato teybi no na boli mboula mboula anali sanga pouna kotombo la bende lamboka fachi beton beton fachi beton beton fachi beton 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 papa scolaire bikou l'onair bikou roug voilà voilà chef de l'état quatrième problème ezali problème ya go pas go pas ezali tax aéroportuaire tax nabiko zala namusala ya contreparti quand on paye une taxe en contreparti il faut observer un service de la part de l'état metto futi panda 18 ans go pas go pas ya diaspora 50 dollars go pas ya national 30 dollars ezali moussalate aéroport international jiléza depo bende go bende koto awa et chopi mboka pamba pamba oye ta l'éroport en et chopi ta la même maya maya nabrasafil kim jiléza depo aéroport en jiléza depo aéroport ambilance ezate aéroport centre médical ezate aéroport securiste ezate mokondi l'ongole l'abiso go pas s'il vous plé bon l'ongole 55 dollars go pas bat ou diaspora t'osana pas sinam mout teman e kosa la soulagement soulagement mou nene na diaspora s'ok l'ongole l'abiso go pas chef de l'etat yoke l'abiso ma yon ane deja yangoy yo alor so ki to l'obite mout to l'obana yo kati yoke si l'amante voilà quoi merci on est ensemble debout congolais unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance dressons nos fronts longtemps courbé et pour de bon prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent par le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyen entonnez l'hymne sacré de votre solidarité fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté dont béni congo des aïeux congo au pays congo bien-aimé congo nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur 30 juin au doux soleil 30 juin du 30 juin jour sacré sois le témoin jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous légons à notre postérité pour toujours du 30 juin du 30 juin Sous-titrage ST' 501